La schizophrénie, c'est une maladie psychiatrique, contrairement à son nom qui est souvent galvaudé et utilisé dans le langage courant. Souvent on entend, par exemple, quelqu'un qui est schizophrène, ça veut dire souvent, non pas qu'il est malade, mais qu'il a cette idée d'un dédoublement de la personnalité, qui dit deux choses en même temps. La schizophrénie, ce n'est pas du tout ça, c'est une vraie maladie avec des vrais symptômes et on doit la considérer comme telle. C'est important parce que véritablement, il y a une méconnaissance de cette pathologie. C'est une pathologie qui est quand même relativement fréquente, elle touche à peu près 0,7% de la population, de la population mondiale, dans toutes les cultures, dans toutes les sociétés, on a à peu près cette prévalence-là, premièrement. Et deuxièmement, elle touche plutôt le sujet jeune, jeune âge adulte. En France, on voit qu'il y a à peu près 400 000 personnes qui sont souffrant de schizophrénie. On considère qu'il y en a à peu près 300 000 qui sont suivies, avec une partie des gens qui ne sont pas suivis et qui sont livrés à eux-mêmes, entre guillemets, ou qui n'ont pas forcément besoin de soins. La schizophrénie, c'est une maladie qui est basée sur trois grandes catégories de symptômes. Premier type de symptômes, c'est ce qu'on appelle les symptômes positifs. Positif, on pourrait penser que c'est bien, mais en fait, ça veut simplement dire quelque chose en plus. En plus, l'élément principal qui est très connu, tout le monde en a entendu parler, c'est les hallucinations. Les hallucinations, c'est des perceptions sans objet. Percevoir quelque chose qui n'existe pas, entendre quelque chose qui n'existe pas, voir quelque chose qui n'existe pas, sentir quelque chose qui n'existe pas, voir le goût de quelque chose qui n'existe pas, voir des sensations cutanées de choses qui n'existent pas, des sensations de piqûre, par exemple. Alors bien sûr, les plus connus des hallucinations, c'est les hallucinations auditives, entendre des voix, Jeanne d'Arc ou d'autres. Et bien sûr, ça apparaît souvent anecdotique, mais c'est vraiment un élément important qui s'intègre dans un autre élément des symptômes positifs qui sont le délire. Le délire, c'est quoi ? Ce sont des idées pas adaptées à la réalité. Alors c'est pareil, c'est un terme galvaudé. Ah, quel délire ! C'est plutôt sympa quand on dit quel délire, on dit c'est quelque chose qui était plaisant. Mais penser qu'on est persécuté par la terre entière, qu'on est victime d'un complot, qu'on est en chargé de sauver le monde, ce sont des délires, des idées pas adaptées à la réalité qui peuvent être extrêmement envahissantes chez les patients et qui là ne sont pas du tout amusantes parce que justement, pouvant être extrêmement angoissantes. Deuxième catégorie de symptômes sont les symptômes négatifs. Alors négatifs, à l'inverse de positifs, c'est des choses en moins. Moindre capacité d'interaction sociale, moindre capacité à ressentir et à exprimer ses émotions, moindre capacité à se motiver et à se mettre en mouvement pour avoir des actions. Ces symptômes négatifs sont bien évidemment moins spectaculaires, moins faciles à voir. On a des gens qui spontanément ont des personnalités un peu retirées, introverties. Et en fait, on peut penser que c'est la même chose. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment extrêmement intense et extrêmement invalidant. La troisième catégorie de symptômes qui est extrêmement importante, c'est la désorganisation. C'est la perte de la cohérence de la pensée. Quand on pense et qu'on exprime sa pensée, les idées s'enchaînent les unes derrière les autres, avec un lien logique que les autres arrivent à peu près à saisir la plupart du temps. Dans ce cas-là, ça devient totalement désorganisé, totalement déstructuré. Et cette désorganisation, cette déstructuration est bien évidemment responsable de conséquences majeures, car elle empêche le sujet d'organiser ses actions. Elle empêche le sujet de planifier correctement ses actions. Et on voit bien le type de conséquences que ça peut avoir. L'incapacité à faire un travail, l'incapacité à aller faire ses courses, l'incapacité à se faire cuire un oeuf. Et donc, dans ce cas-là, c'est très difficile. Ces trois dimensions sont juxtaposées chez les patients d'une façon extrêmement variable. Certains ont plus des symptômes positifs, d'autres plus des symptômes négatifs, d'autres plus des symptômes de désorganisation. Au cours de l'évolution de leur vie, ça peut également fluctuer. On commence par avoir plutôt des symptômes négatifs, puis apparaît des éléments positifs, et la désorganisation s'installe. Donc, on voit bien que ça donne des tableaux cliniques extrêmement variables, qui doivent être définis pour arriver à soigner les gens de manière la plus efficace et définir les cibles thérapeutiques les plus appropriées.